Pierre Averti, votre famille est à l'origine d'un magasin bien connu ici dans le quartier de La Plage, c'est La Droguerie Mantoise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, mon père s'est emmarié en 1928, il s'est installé à son compte, il a fait son apprentissage chez Mathieu, où il a pris son métier chez un type absolument véritable pain d'artiste, où il n'y avait rien de bien connu, c'était parfait. Pourtant de ça, après, il partit à Nantes pour apprendre son métier plus profondément, à une entreprise qui restaurait les hôtels, ou les hôtels particuliers et les châteaux, et est revenue en 1928 avec une formation parfaite, et là qui monta sa entreprise et sa droguerie. Et comment vous avez développé ensuite La Droguerie Mantoise ? La Droguerie a se développé d'elle-même par le fait que les gens y venaient, les touristes locaux, il y avait une cinquanteaine de ville à la place de Salomon, qui était d'Elle de Parc, qui était construite, il n'y en avait pas plus de 70 ans plus tard, avec hôtels et compagnie, mais malgré tout, il prenait les entrepreneurs sur place, et il faisait des commandes, et il avait besoin de nous en tant que professionnels. Et quelle était la variété de la clientèle La Droguerie ? La variété est quand même très confuse, puis complète, parce qu'on avait les propriétaires et les commerçants à la limite, si on avait à la plage, et il y avait les commerçants qui devaient aller chercher des produits qu'ils avaient besoin, le coltard, le carbadil, le goudron à la limite, le potassium, l'alcaline, la dériventine, tous ces produits-là, qui se voyaient en bidon ou dans des boîtes. Et puis, pour qu'ils avaient besoin, ils se voyaient eux-mêmes avec ça. Donc, ils traitaient leurs bois, leurs tombraux, leurs charrettes avec ça. Et pour les maraîchins, justement, ça devait être une aventure d'arriver ici, au quartier de la plage. C'était une aventure, une fois par an, à la plage de Salomon, avec la charrette, qui emmenait toute la famille, et ils ébarquaient en face à la série Viau. Ils mettaient leurs charrettes là, ils payaient de location, pas cher, bien entendu. Puis, ils étaient garantis de la qualité de le cheval, ils avaient de quoi manger. Et puis, tout le monde était content. Donc, ils passaient d'une journée qui était pour venir en famille, après s'être bien habillés, parce qu'on passait la côte, qu'on passait la côte. C'est la réflexion que j'ai toujours entendue, quand je suis allé dans le bourg, m'installer pour mettre mon entreprise. Elle dit, tu es dans le bourg, je sais bien ça, parce qu'on n'a pas changé pour aller à la plage. Parce que les gens, en allant à la plage, passaient la côte, et ils se sentaient obligés de se changer. Quoique, il y avait quand même un certain complexe de l'habillement, quand même, par rapport aux touristes. Et par rapport aux autres commerces qu'on pouvait trouver dans le quartier de la plage, quelle était l'originalité de la droguerie mantoise ? On me dit que j'achetais quand même des produits qu'on avait besoin, qu'on ne trouvait pas ailleurs. C'était quand même des choses indépendantes, enfin très nécessaires quand même malgré tout. Donc on avait absolument besoin et qu'on servait soi-même à l'ivite. On savait s'en servir et on avait l'usage régulièrement avec l'entretien du bois, l'entretien de la maison, d'extérieur. Et par rapport aux autres commerces, est-ce que vous pourriez justement nous décrire les autres commerces du quartier de la plage ? Il y avait des photographes comme Mathieu, aussi bien que Leroux, qui avait inventé des photos des magasins de photographes, où il vendait des pellicules et il développait les photos. Et autrement il y avait une épicerie ou deux épiceries. On me dit, mais manger de quoi ? De quoi à manger quand même ? Un peu à des légumes ou des fruits. Il y avait des gaufres chez les autres à l'écuron. Il y avait des gâteaux chez Toto Guisse, des gaufres. Le tout était quand même assez classové. Il y avait des souvenirs avec Filou, qui était un magasin de souvenirs. Il y avait des gâteaux chez Toto Guisse. Il y avait des gâteaux chez Toto Guisse. Il y avait des gâteaux chez Toto Guisse. Il se könne quelque chose de dérouleur.